Hier, j'étais chez des voisins, on jouait à maintien ou désistement, un jeu un peu tordu à base de propositions humiliantes. Alors, après l'effort, le réconfort, on a pris l'apéro. On se régalait de Curly, de Cacahuète et de Péricube. Ce qui est chouette avec les Péricubes, c'est que dans l'emballage, il y a des questions de culture générale. Et ça, c'est festif. Et là, dans un emballage, je vois qu'une des réponses, c'est Léa Salamé. Léa Salamé, hé ! Dans le quiz, à Péricube, le produit star de Lavage Kiri. Non mais, mais c'est la gloire de Dieu ! Après la consécration à Péricube, t'es au sommet, mon pote. Le prix Albert Long, le prix Nobel, le prix Goncourt, la Légion d'Honneur, tout ça. Mais tu t'en moques, Sherlock, tu t'en secoues les genoux, Kirikou, tu t'en bats les steaks, Popec ! On est dans l'emballage d'un apéricube, on est au-dessus de tout ça, on est au-dessus de tout ! Ça déboit tout d'être dans un apéricube de Lavage Kiri. Moi, je le savais qu'elle était exceptionnelle, l'air. Mais de là, à la retrouver dans un apéricube, c'est totalement dingo ! Mais c'est quoi le niveau après ? Je ne déconne pas, elle peut viser le Graal ! Quand t'es adoubé apéricube, rien ne t'empêche de rêver, de rêver grand, de rêver maxi ! De finir avec ta tête sur un paquet de jambon madrange ! Oui, comme Véronique Juleste ! Mais oui, absolument ! Chez madrange, le jambon star ! On peut être fou, on peut être ambitieux quand on est déjà sur un apéricube. Et puis attention, y être dans un apéricube classique, y être dans un apéricube prestige. Vous savez dans quel apéricube je l'ai trouvée, Léa ? Je l'ai trouvée dans un apéricube goût saumon. Le meilleur ! Le meilleur quand t'es dans un apéricube goût saumon. Quand t'as un apéricube goût saumon et dans ton bec, tu planes. L'harmonie du fromage frais qui descend dans le gosier. La liberté du saumon sauvage qui remonte la rivière. Et bien Léa, elle est dans un apéricube saumon. Y a pas de hasard, y a que des rencontres. Et là, c'est le choc des perfections. Le rendez-vous des légendes. Oh là là. Et bien, je suis sûr que la nouvelle va faire le tour du monde. Alors déjà en France, ça va piquer. BFMT des flashs spéciales suite à l'incroyable info comme quoi Léa Salamé est devenue une devinette apéricube. Emmanuel Macron a immédiatement réagi. Le président va décorer la journaliste de la médaille nationale du mérite fromager. Aux Etats-Unis, aux Etats-Unis, ça va être fou aussi. Et en Amérique latine. Ah, en Amérique latine. Ah là là, je peux dire que ça va déboité. Ay, 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 caramba connu, Ricky Martin. Léa Salamé est la chica de l'apéricube. Oh, la grande faciom para todos de Freccia, su compañero Nicolai del Moronde. Quieres la demanda al machiaje ? Ay, 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 escucha coquino. Non de Dieu, il doit être fier, le Nico, il doit être fier. Je rentre pas sur l'emballage, moi. Ah non, mais vous déseemballez vite, il parle. Apparemment, quand il a pris la nouvelle, il a demandé que ce matin, la vache qui rire remplace Gabriel Attal comme invité à 8h20. Ah, dommage, elle est pas dispo. Quant à ses deux acolytes, Sonia et Aline, pour qu'elles connaissent le goût du succès, Nico a décidé de les surnommer la saison prochaine, Baby Belle et Thierry.